Alors, pour resituer aux passionnés de sport alsacien et peut-être d'Ovali, il y en a, il y en a une Alsace, né en Alsace, parti aux Etats-Unis il y a plusieurs années, avec un parcours professionnel riche, rempli, revenu en France il y a deux ans, si je ne m'abuse. Tout à fait, donc j'ai grandi en Alsace, dans le nord de l'Alsace, je suis né à Vissambourg, j'ai grandi à H.F. Vilaire, aux côtés des potiers de Belchdorf, au nord de Agneau. Ensuite, après une prépa à Saint-Cyr, je me suis expatrié aux Etats-Unis, rapidement, en 1993. Au départ, j'étais parti pour deux semaines, je suis revenu 25 ans plus tard, donc je suis revenu en 2018. Au courant de l'année 2018, l'intention étant d'établir un incubateur accélérateur d'entreprise spécialisé dans la tech à Sarlat, ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons une soixantaine de collaborateurs de 27 pays différents, ici même à Sarlat. Donc, on a probablement le plus gros incubateur en Dordogne, en technologie nouvelle. Et on s'est très vite intéressé au rugby, parce que je devais recruter au départ un expert comptable. Et l'expert comptable que j'avais choisi, c'était l'ancien président du rugby, qui m'a dit « je t'accepte en tant que client à une condition, tu deviens sponsor du club ». Et c'est comme ça que j'étais mordu, assez rapidement. Quand j'étais jeune, je suivais l'équipe de France avant tout, mais je ne peux pas dire que j'étais mordu par le RCS plus que par le rugby. Racing Club de Strasbourg ? Bien sûr. Je lis Elza Sport régulièrement pour suivre l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Un petit mot sur le retour de Kevin Guerreau. Ce n'était pas du tout prévu dans mes fiches. Je veux dire, c'est encourageant, c'est sympa. Je pense que c'est un joueur qui reste un excellent joueur, un peu comme Olivier Giroud, presque le même âge, 33-34 ans, je crois, pour les deux. Et je pense qu'un joueur de son gabarit, il peut jouer encore à 3-4 aînés au top niveau. Alors revenons sur Sala Rugby, Club de Fédéral 2, le quatrième échelon du rugby français. Ça crée pari quand même, parce que dans un contexte très compliqué de crise économique et de difficultés financières pour de nombreux clubs, il fallait oser ce pari-là. Et surtout, vous affichez l'ambition, la Pro D2 d'ici cinq ans. Oui. Au départ, on s'était dit que si on s'investissait dans le sport, on allait viser haut et on allait miser gros. C'est une question récurrente qu'on me pose. Bien sûr, un dicton anglais dit que les pionniers se prennent les flèches, ceux qui s'installent récoltent l'or. Donc nous, nous comptons faire les deux. Nous comptons rester assez longtemps pour éventuellement récolter l'or. Entre-temps, on se prend les flèches. Ce qui est normal, dans un terroir où on parle de rugby de clocher, forcément, quand on se lance avec une nouvelle dynamique, quand on fait un peu le remue-ménage, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, ce qui est normal. Mais en même temps, c'est nous qui avons investi, aussi bien financièrement qu'avec d'énormes ressources humaines. Et on s'est dit qu'on n'allait pas faire ça pour faire du surplace. C'était dans l'objectif de gravir les échelons le plus rapidement possible, sans forcément brûler les étapes. Donc au départ, on s'était fixé un objectif sous cinq à sept ans, d'accéder en Pro D2. C'est l'objectif actuel toujours. L'objectif immédiat, c'est la montée en Fédéral 1, que nous espérons réaliser d'ici la fin de la saison. Un million deux de budget. En tout cas, c'est l'objectif affiché. Quand même un très gros budget pour ce niveau-là. On a pu lire ces mots-là de mécène. Pourtant, vous relativisez ça avec un réel projet de structurer le club. Ça se voit à tous les niveaux, au niveau marketing, au niveau de la communication. Quelle est votre volonté en termes d'héritage ? Si un jour vous partez de Sarla, c'est forcément de le laisser au niveau sportif. Mais forcément, en tant qu'Alsacien, on peut avoir aussi la référence de ce qui peut se passer en Allemagne, avec un club comme Offenheim, qui est aujourd'hui en Bundesliga depuis quasiment plus de dix ans aujourd'hui. Un petit village de 3000 habitants. Sarla, c'est 10 000 habitants, pas plus, avec une grosse activité touristique, mais un bassin, si ce n'est aujourd'hui l'incubateur, qui n'a pas forcément les moyens d'avoir un club à ce niveau-là. Oui, je suis entièrement d'accord avec cette perception. Bien sûr, Offenheim, c'est un peu, c'est un exemple. Je pense qu'il y en a d'autres, surtout dans le sport anglo-saxon. Aux Etats-Unis, vous avez les Green Bay Packers au Michigan. Une petite ville qui pourtant est une grosse franchise, une des meilleures franchises NFL. Mais qui, au départ, déjà, le club en lui-même, il appartient à 100% aux fans qui en sont actionnaires. Donc, c'est une dynamique très intéressante aussi. Donc, il y a d'autres clubs qui ont prouvé que ça peut se faire dans des domaines multisport, je dirais. Sur Sarla, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une dynamique qui est différente des autres. Comme tu viens de l'évoquer, 10 000 habitants au cours de l'année. Mais en dehors du Covid, 2 millions de visiteurs par an, de touristes, qui n'ont jamais été invités à un match de rugby, par exemple. Donc, aujourd'hui, nous avons une dynamique de développement commercial, de développement de la marque qui prend de l'ampleur. Nous vendons quasiment quotidiennement des produits dérivés aux Etats-Unis, en Angleterre et de par le monde, par le biais d'une boutique en ligne qui n'existait pas. Une trentaine de produits dérivés qui ont été conçus par mon épouse, qui n'existaient pas non plus. Ensuite, nous avons mis le paquet sur le développement de la marque, surtout avec une base vidéo très forte. Nous produisons aujourd'hui du contenu rugbystique avec une chaîne rugbystique qui va être lancée d'ici la fin du mois, SarlaRugby.tv, avec 24 heures de rugby par jour, uniquement sur le club de Sarla. C'est un contenu qui s'exporte, qui commence à s'exporter. Nous avons signé plusieurs contrats de rediffusion, aussi bien de matchs que d'entraînements et de séances à la salle de musculation aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique latine, certains qui sont déjà en cours. L'idée étant de développer l'image pour ensuite, bien sûr, développer le rayonnement commercial du club. et l'objectif ultime étant, bien sûr, de développer le budget afin d'être compétitif au plus haut niveau. Comment on arrive à trouver des diffuseurs et des partenaires outre-Atlantique ? Intéressés par du rugby, parce que c'est un sport compliqué à comprendre, pas que les Américains ne sont pas forcément intelligents pour saisir toutes les subtilités du rugby. Lorsqu'on remarque que les règles changent tous les trois ans, à peu près, on peut se demander si les fans américains puissent intéresser par du foutuesque du rugby pourraient être séduits par ce sport-là et puis par un club qui joue en quatrième échelon national. Oui, très bonne question. La réponse n'est pas simple. Au départ, si on regarde le marché américain, aujourd'hui, le marché américain, au niveau du sport pro, a un gros problème. Et c'est un problème non pas sportif, mais politique, avec des athlètes qui s'agenouillent et d'autres qui ne s'agenouillent pas. C'est un problème dont sont conscients tous les canaux, tous les directeurs de programmation. Et nous, ce qu'on leur offre aujourd'hui, c'est une vague nouvelle, non pas du foot, parce que le foot, bien qu'il se développe aux États-Unis, à mon avis, ne se développera jamais comme il s'est développé en Europe, parce que les Américains sont friands de sport de contact. Donc nous, ce qu'on leur offre, c'est une alternative saine à ce problème qu'ils ont aujourd'hui avec le foot américain avant tout, en leur disant, voici du rugby. Je sais très bien que la plupart, d'ailleurs, les chiffres sont là aujourd'hui, il n'y a que 12% des Américains qui comprennent les règles du rugby. C'est d'ailleurs quand j'ai appelé un de mes associés à Los Angeles, qui est directeur de programmation pour une grande chaîne américaine, c'est lui qui m'a sorti ce chiffre. Il m'a dit, Dom, je t'arrête tout de suite, il n'y a que 12% de nos téléspectateurs qui comprennent les règles du rugby. Et moi, je lui ai dit, super, je me suis tu. Et il me dit, comment ça, super ? Je lui ai dit, ce n'est pas les 12% qui m'intéressent, c'est les 80% restants. Donc ce qu'on va faire, je vais expliquer, c'est qu'on va produire du tuto pour leur apprendre les règles du rugby, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, pour ensuite espérer qu'ils vont s'accrocher au rugby, ce qui est déjà en train de s'apprendre, en même temps, en direct, quand on est en train de parler. Et on est passé très, très rapidement par un rejet systématique et aujourd'hui, on est sur la chaîne. Pour revenir sur cette culture américaine, qu'est-ce qu'elle peut apporter à un rugby de clocher, comme tu le disais tout à l'heure ? Moi, je pense qu'une des grandes valeurs que cette mentalité peut apporter, elle a déjà été évoquée par David, c'est la discipline. David m'a parlé de discipline, dès le premier appel. Et ça m'a interpellé de suite parce qu'en fait, c'est ce que je recherche aussi en interne au niveau d'unicornes, au niveau de la structure commerciale. C'est vraiment une des qualités qui est requise pour être performant, que ce soit dans le domaine sportif que dans le plurisportif ou le pluriactif. Donc, moi-même, comme dit, je m'étais expatrié en 93 et très rapidement, je me suis retrouvé tout seul, sans aucun moyen, parce que je devais partir pour deux semaines et je suis revenu 25 ans plus tard. Donc, c'est cette débrouillardise que j'aimerais développer en France. Ça nous manque un peu, je dirais, mais je vois beaucoup d'individus qui ont une mentalité qui s'y prêtent très fortement et qui peuvent être formés très jeunes et qui, par le biais de mentors comme David, peut-être de moi-même, de Bob Skinstad, etc., pourront se développer sur le mental, parce que très souvent, ce qu'on voit en France, on l'a encore vu, je pense, un peu dimanche dernier, bien sûr, on a une équipe jeune qui commence à être performante, mais on a tendance à perdre durant la dernière minute. Ça, très souvent, on voit plutôt le contraire aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, parce qu'on a tendance à être plus fort mentalement. C'est mon avis. Tout le monde ne le partagera pas. Mais je pense que si on regarde un peu les stats dans n'importe quel sport, on retrouvera un peu cette dynamique. Contrairement aux années 80, en tennis, par exemple, à Boris Baker, il pouvait perdre 2-7 à 0, il revenait toujours, il gagnait en 5-7. De retrouver ça en France, c'est beaucoup plus rare. Et je pense que ça peut s'apprendre et ça doit s'apprendre et il faut des mentors pour le faire. Et je pense que des mentors comme David, comme Bob Skinstad, etc., sont parfaitement qualifiés pour le faire. Dominique, dernière question, puisque le temps file, mine de rien, et merci pour le temps consenti pour Alsace Sport. L'Alsace, on sait que c'est une région qui te vient à cœur, puisque c'est ta région natale. Est-ce qu'un jour, Dominique Aynholm va revenir sur ce territoire-là, que ce soit pour un projet personnel, professionnel, sportif, culturel ? Je pense que de cœur, je n'ai jamais quitté. Je reste en contact direct avec beaucoup de mes amis de mon Alsace natal. Mes parents, heureusement, sont toujours en vie. Ils ont 82 ans aujourd'hui. Ils habitent toujours en Alsace. J'ai un frère qui est décédé récemment, il y a 5 ans, en Alsace, d'une chute mortelle. J'en ai un deuxième qui est toujours sur l'Alsace. La grande majorité de ma famille reste en Alsace. Il n'y a que ma fille qui souhaite à Los Angeles parce qu'elle est née là-bas, elle a grandi là-bas. Je sais au fond de moi-même que j'aurai un projet en Alsace, quel que soit le projet. Et c'est très intéressant que tu ratisses un peu large en disant mon projet sportif, culturel, etc. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il ne sera pas sportif et plutôt dans le domaine de la culture. Ce qui serait un peu un retour aux sources pour moi, d'une certaine manière, parce que j'étais très actif dans le domaine culturel dans les années 80 avant de m'expatrier. Oui, mais l'Alsace me tient à cœur. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais très interpellé quand tu m'as contacté. C'était ce retour aux sources, de pouvoir communiquer avec les gens qui me suivent de loin, de là-bas, ainsi que des gens que j'ai rencontrés de par le monde, surtout en Californie, au Texas, au Wyoming, etc., qui ont visité l'Alsace, qui la connaissent bien et qui me connaissent comme l'Alsacien, l'Alsacien américain. Aujourd'hui, les gens me traitent un peu de tout. Je suis l'Alsacien, je suis l'Américain, je suis... Pour les coller à toutes les sauces, tu dirais là. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Merci, messieurs, en tout cas, de ces minutes accordées. D'Alsace, forcément, on va avoir un œil sur la Fédérale 2 et Sarla. On vous souhaite bonne chance pour cette saison et puis, on espère à très bientôt pour faire un débrief de la saison à venir. Super, merci, Maxime. Merci. Merci. Amen. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada